Tout d'abord, que pensez-vous du match de la section à Tarbes ? Est-ce positif ou négatif pour vous ? Compte tenu du match, on ne perd pas à l'extérieur, donc c'est plutôt positif. Après, nos ambitions c'était quand même de gagner, vu le match aller et vu l'opposition. Mais ce jour-là, on n'a pas eu les armes pour s'imposer, notamment on était beaucoup trop indisciplinés pour pouvoir gagner. C'est dommage parce qu'on avait mis les bonnes intentions pour gagner ce match. Le jeu au pied, très utilisé dans ce match, n'a pas-t-il trop été utilisé justement ? On savait que Tarbes avait une très bonne défense, donc on a essayé de jouer avec les éléments, on a eu du vent avec nous. Après, c'est sûr qu'on a joué un peu plus à la main en seconde mi-temps, je crois qu'on a passé beaucoup de temps à défendre. Et dans notre camp, c'est ça qui nous a pénalisé, qui a permis à Tarbes de revenir dans le match. Mais bon, je pense qu'à l'extérieur, c'est souvent la défense et le jeu au pied qui font la différence. Ça ne sert à rien de tout s'exposer. Et bon, là, c'est un peu notre stratégie sur ce match. Bon, mais voilà, on revient avec deux points, donc ce n'est pas négatif. La section Palos a dédormi 16 points d'avance sur le second AGM, alors qu'elle n'en avait que 6 à la trêve de Noël. Qu'est-ce que la section a changé pour retrouver cette avance plus que confortable ? Ce qu'on a changé, c'est qu'on s'est remis un peu, après un début de championnat très favorable, on s'est un peu endormi, je pense, à notre faute principalement. Et voilà, je crois que c'est notre niveau de vigilance qui a été rehaussé. On a beaucoup plus travaillé aux entraînements, on s'est remis en question. Mais tout le monde a le staff, nous, et puis voilà, on est revenu sur le droit chemin, je pense. Et voilà, je crois qu'on a fait une fois l'erreur de s'endormir, je pense qu'on ne l'en refera pas deux fois. Samedi, la section reçoit Bourgouin, vainqueur de Perpignan et Agen ces dernières semaines. Que pensez-vous de cette équipe, seulement 14e, malgré de belles prestations ? C'est vrai qu'ils ont fait un très mauvais début de championnat, donc c'est ça qui fait qu'ils sont au fond du classement. Mais voilà, au vu de leur dernier mois, c'est vrai qu'on sent une équipe qui remonte un peu en puissance. On retrouve un peu l'équipe qui avait posé des soucis à beaucoup d'équipes l'année dernière. Donc voilà, c'est une équipe qui a de très fortes individualités. Et naturellement, elle n'est pas à sa place au vu du jeu qu'a produit. Donc voilà, on sent un match, on ne sait pas comment ils vont descendre ici, mais c'est vrai que les derniers matchs font qu'il y aura à être très vigilant et à être très motivé pour ce match. Plus personnellement, cette année, vous avez fait 17 matchs avec la verre et blanc, dont 17 titulaires sur 21 matchs possibles. Vous sentez-vous bien physiquement ? Oui, je me sens un peu comme l'équipe. C'est-à-dire qu'au début de saison, ça s'est bien passé. Après, j'ai eu un gros coup de mou aussi au mois de décembre. Et puis là, la forme revient. C'est vrai que je me sens bien plutôt physiquement. Et bon, j'enchaîne les matchs. Les lendemains de matchs, ce sont un peu difficiles forcément. Mais c'est vrai qu'on s'entraîne de telle façon qu'on peut enchaîner les matchs assez facilement. Donc là, je suis assez content pour l'instant de cette seconde partie du championnat. C'est la question du moment dont beaucoup de personnes veulent la réponse. Donc, je vais tenter. Avez-vous pris votre décision sur votre avenir ? Non, je ne sais pas. C'est une question un peu délicate. C'est plus une question personnelle. Le contexte familial fait que je fais beaucoup d'aller-retour entre ici et Toulouse. C'est un vrai problème pour moi et pour ma famille. Donc, c'est un peu une question en suspens. Je vais prendre le temps d'y répondre. Enfin, que représenterait pour vous une montée de la section paloise dans le lit du rugby français ? C'est un peu un rêve en fait. C'est vraiment la chose que j'attends depuis deux ans, que d'autres joueurs attendent depuis peut-être 7-8 ans et que les gens ici attendent depuis presque 10 ans. Donc, voilà, c'est... On est en train de toucher du doigt ce rêve. Je crois qu'on l'a dans la main. Je crois qu'on ne va rien lâcher. Et voilà, ce serait vraiment extraordinaire de monter et de faire monter ce club. D'accord, merci beaucoup.